Il va falloir que Ryan Sabri soit vigilant sur son côté parce que là il a tenté l'interception Hicham Benkaïd pour renverser à gauche c'est bien vu ce ballon enveloppé pour aller chercher Benahim Benahim qui a le temps de se centrer il y a Benkaïd qui est à la retombée il est à l'origine et à la finition de l'action pour marquer son dixième but de la saison Hicham Benkaïd 1 Châteauroux 0 Oh attention ce ballon dangereux Guirassi est passé et attention à la vitesse de Faudet Guirassi sur le côté droit il y a Benkaïd dans la surface Guirassi balle de 2-0 peut-être pour Guirassi qui tarde à frapper le ballon qui est renvoyé Oh il a sans doute trop tardé le public qui peste il a un peu tardé à lui donner cette balle il l'a stoppé mais c'est Sabri qui a récupéré pas pour longtemps et pas de faute signalée Romain Basque qui peut tenter sa chance peut-être l'emballon vers Ndour et l'égalisation de la Berichon ce but marqué non pas par Ndour mais par Benjeloud Jussouf le meilleur buteur Castelroussin qui surgit et qui inscrit son sixième but de la saison mais l'appel était quand même plutôt bon un petit peu trop tôt et la mi-temps sifflet sur ce score d'un but partout au stade Fredaubert score plutôt logique finalement ça va beaucoup bouger beaucoup remuer dans cette surface de réparation de Le Croix qui le sort ce ballon comme là par exemple où il a été servi par Benkhaïd le ballon à retrait vers Léo Diobé Diobé qui va frapper Benahim ce sera premier poteau tête d'Ogoua et le capitaine qui sonne la révolte avec quelques saltos derrière et le stade Briochand qui reprend les devants sur ce coup de pied arrêté 2 buts à 1 en faveur du stade Briochand forcément ça va réagir aussi du côté de Châteauroux on voit que le banc est en train de bouger et attention Anto Latio dans la surface Anto Latio est passé la sortie de Bellahouche quel rush très belle sortie de Dalla il fallait vraiment aller le chercher ce ballon et les bérichons de Maxence Flachèze de Le Croix qui prend un gros risque devant Benkhaïd il va s'en sortir le gardien tout en maîtrise mais il insiste et nourrit et nourrit et nourrit c'est dur sur une fin de match comme ça Sunou pour Anto Latio le centre encore la tête de Wane le ballon capté par Bellahouche et l'était là la belle d'égalisation pour les Castelroussains Yobé pour Benkhaïd et qui va peut-être aller s'enfermer là-bas pour garder le ballon mais c'est fini la victoire et la délivrance pour les Griffons la victoire face à Châteauroux 2 buts à 1 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz